Bonjour, je suis Pascal du site InstinctGuitar.com et dans cette vidéo nous allons étudier les principaux accords qu'il est important de connaître lorsque l'on débute la guitare. Alors tout d'abord qu'est ce qu'un accord ? Ce que l'on appelle un accord c'est un groupe de plusieurs notes, généralement au moins trois, que l'on va pouvoir jouer simultanément. Alors étant donné que dans notre culture occidentale nous utilisons douze notes différentes, il va être possible en combinant ces notes de constituer des milliers d'accords en les regroupant par trois, quatre, cinq, voire six notes. Mais dans la pratique nous n'en utiliserons que quelques centaines parce que toutes ces combinaisons de notes ne seront pas forcément harmonieuses. Nous avons donc tendance à utiliser les accords dans lesquels les notes se marient le mieux. Sur la guitare par contre, et contrairement au piano, nous pouvons jouer certaines notes à plusieurs emplacements sur le manche selon les cordes sur lesquelles nous jouons, par exemple la note MI aiguë, peut être jouée sur la corde aiguë à vide, ou sur la cinquième case de la corde suivante, ou la neuvième de la corde suivante, et ainsi de suite. Donc cette même note peut se jouer à plusieurs endroits du manche, ce qui fait que nous aurons la possibilité de jouer un même accord à plusieurs endroits, donc avec plusieurs positions sur notre guitare. C'est la raison pour laquelle on trouve des dictionnaires d'accords qui contiennent 500, 1000, voire 2000 positions différentes d'accords pour la guitare. Cela dit, la plupart de ces positions sont des variantes les unes des autres, que l'on va décaler sur le manche, comme c'est le cas des accords barrés par exemple, ou bien sur lesquels on va déplacer un seul doigt, ou le rajouter ou l'enlever pour modifier un accord déjà existant. Il est donc intéressant de connaître quelques positions de base que nous allons par la suite pouvoir modifier pour créer des centaines d'autres accords qui découleront de ces positions de base. Aujourd'hui, nous allons détailler les 8 accords les plus standards et les plus utilisés, que l'on va retrouver dans des millions de morceaux. Le premier accord va être un mi mineur, qui est représenté sur le diagramme d'accords. Alors si vous ne savez pas lire ce genre de diagramme, je vous invite à consulter l'article que j'avais écrit il y a quelques temps, intitulé « Comment lire un diagramme d'accords » tout simplement. Sur les diagrammes, on numérote les doigts en commençant par l'index, puisque le pouce est placé derrière le manche. Donc l'index est le doigt numéro 1, le majeur le 2, l'annulaire le 3 et l'auriculaire le 4. Alors ici, nous utiliserons le doigt numéro 2, donc le majeur, qui sera placé sur la deuxième case de la cinquième corde. Et nous placerons le troisième doigt, l'annulaire, juste en dessous, sur la deuxième case de la quatrième corde. Les ronds situés en face des quatre autres cordes nous indiquent que nous allons jouer ces cordes à vide, c'est-à-dire sans appuyer dessus avec la main gauche. Donc à présent, si on joue les six cordes avec la main droite, nous jouerons l'accord de mi mineur. Alors dans la pratique, pour jouer des morceaux à partir de cet accord, nous aurons par exemple la possibilité de jouer toutes les cordes en rythme, ou encore de jouer en arpège, c'est-à-dire en jouant les cordes l'une après l'autre. L'accord suivant, va être le mi majeur. Alors il est très similaire au mi mineur, puisque les doigts 2 et 3 sont exactement à la même place. La différence, c'est que l'on va rajouter le doigt numéro 1, donc l'index, sur la première case de la troisième corde. Les autres cordes sont jouées à vide, comme tout à l'heure. Voici donc notre mi majeur joué sur les six cordes. Nous passons maintenant à l'accord de la mineur. Alors ici aussi, l'accord est assez similaire à l'accord précédent, puisque la position des doigts est identique, mais simplement décalée d'une corde vers le bas. Donc l'index est placé sur la première case de la deuxième corde, le majeur sur la deuxième case de la quatrième corde, et l'annulaire sur la deuxième case de la troisième corde. La première et la cinquième cordes sont jouées à vide, puisqu'il y a des ronds en face de ces cordes sur le diagramme d'accord. Par contre, en face de la sixième, on trouve une croix. Alors cette croix signifie que sur l'accord de la mineur, nous ne jouerons pas la sixième corde. Voici donc notre la mineur joué sur les cinq cordes aiguës. L'accord suivant va être le la majeur. Alors ici, nous aurons les trois premiers doigts alignés sur la deuxième case, ce qui veut dire que l'index sera placé sur la deuxième case de la quatrième corde, le majeur sur la deuxième case de la troisième corde, et l'annulaire sur la deuxième case de la deuxième corde. Là aussi, en face de la sixième corde se trouve une croix, donc nous ne jouerons pas cette corde. Voici le la majeur joué sur les cinq cordes aiguës. Alors les quatre positions que nous venons de voir, le mi mineur, le mi majeur, le la mineur, et le la majeur, sont très importants, d'une part parce qu'ils sont souvent utilisés en tant que tel, et d'autre part parce que ce sont également les quatre positions les plus utilisées pour les décaler sur tout le manche sous forme d'accords barrés. Si vous voulez en savoir plus sur la question, je vous invite à consulter les vidéos que j'avais publiées concernant les accords barrés. Passons à présent à la corde ré mineur. Alors le premier doigt, l'index, se place sur la première case de la première corde, le majeur sur la deuxième case de la troisième corde, et l'annulaire sur la troisième case de la deuxième corde. La quatrième corde sera jouée à vide, puisqu'il y a un rond en face. Par contre, nous ne jouerons pas les deux cordes graves, en face desquelles se trouvent des croix. Voici donc le ré mineur joué sur les quatre cordes aiguës. Puis nous trouvons le ré majeur. Alors ici, l'index va être placé sur la deuxième case de la troisième corde, le majeur sur la deuxième case de la première corde, et l'annulaire sur la troisième case de la deuxième corde, comme c'était déjà le cas sur le ré mineur. Encore une fois, on va jouer la quatrième corde à vide, mais on ne jouera pas les deux cordes graves. Voici le ré majeur joué sur les quatre cordes aiguës. L'accord suivant sera le do majeur. Pour le do majeur, on place l'index sur la première case de la deuxième corde, le majeur sur la deuxième case de la quatrième corde, et l'annulaire sur la troisième case de la cinquième corde. Ici, la première et la troisième corde seront jouées à vide, et on ne jouera pas la sixième. Donc voici le do majeur joué sur les cinq cordes aiguës. Contrairement aux positions d'accord que nous avons vues précédemment, et pour lesquelles il suffisait de déplacer une note pour transformer l'accord majeur en accord mineur, comme c'était le cas par exemple au passé du majeur au mineur, il n'y avait qu'un doigt de différence. Ici, il ne sera pas possible de transformer aisément la position de Do majeur pour le transformer en Do mineur. C'est la raison pour laquelle nous n'utilisons pas de position standard de Do mineur. Il est généralement plus simple d'utiliser une position d'accord barré pour jouer un Do mineur. Le même phénomène sera vrai également pour le Do majeur. Nous avons une position standard pour jouer le Do majeur, mais nous préférerons utiliser un accord barré pour jouer le Do mineur. Pour le Do majeur, nous plaçons l'index sur la deuxième case de la cinquième corde, le majeur sur la troisième case de la sixième corde, et l'annulaire sur la troisième case de la première corde. Les trois autres cordes étant jouées à vide, nous allons pouvoir nous permettre pour le Do majeur de jouer sur les six cordes. Nous avons à présent fait le tour des huit accords standards que vous retrouverez sans arrêt dans des millions de morceaux. A présent, voici quelques conseils pour positionner ces accords efficacement, et quelques spécificités de certains d'entre eux. Tout d'abord, il est très important de toujours rapprocher les doigts des frettes autant que possible. Alors je rappelle que les frettes, ce sont ces barrettes métalliques sur lesquelles on met les cordes en contact. Donc si j'appuie sur la deuxième case, ça a pour effet de mettre la corde en appui sur la deuxième frette. Par conséquent, contrairement à d'autres instruments qui n'ont pas de frette, comme le violon ou la contrebasse par exemple, que le doigt appuie ici ou ici, ça ne changera pas la note. Par contre, si on rapproche le doigt de la frette, l'appui sur cette dernière sera beaucoup plus efficace et donc nous n'aurons pas besoin d'appuyer très fort. Ici, si j'appuie par exemple avec le petit doigt placé au ras de la frette, mon pouce n'étant même pas en appui derrière le manche, j'appuie tout doucement et c'est suffisant pour que la note résonne correctement. Maintenant, si j'éloigne le doigt de la frette, ne serait-ce que de quelques millimètres, la corde se métaphriser, c'est-à-dire qu'elle produit des bruits parasites et ne résonne pas correctement. Alors pour compenser ça, je suis obligé d'appuyer un peu plus fort et plus je serai loin de la frette, plus je devrai appuyer fort. Ça signifie que je vais me fatiguer et que je risque de me faire mal au doigt inutilement. Il est donc important de toujours prendre l'habitude de rapprocher les doigts au maximum, de la frette suivante. Par exemple, sur le Mi mineur, je vais placer mon annulaire au ras de la deuxième frette. Alors par contre, je ne pourrai pas placer le majeur au ras de la frette parce qu'il va être gêné par l'autre doigt, mais je fais quand même en sorte de le rapprocher le plus possible. C'est d'ailleurs un point très important pour jouer également le La majeur. Ici, l'annulaire peut se placer au ras de la frette. Le majeur est gêné par l'annulaire donc il sera un tout petit peu plus loin. Et l'index va être gêné par les deux autres doigts donc il sera encore plus loin. Mais malgré le fait que les doigts se gênent entre eux, il est très important de les resserrer au maximum contre la frette. Si on n'y prend pas garde, l'index va se retrouver trop loin de la frette et nous serons obligés d'appuyer très fort, sans quoi nous aurons soit des bruits parasites, soit carrément une fausse note. Donc parfois, décaler les doigts d'un millimètre peut faire toute la différence. Un autre accord qui peut être délicat pour les débutants, c'est le Do majeur. Ici, les doigts ne se gênent pas entre eux, mais il faut prendre garde à ne pas étouffer certaines cordes. En l'occurrence, ce qui se produit souvent, c'est que l'annulaire effleure la corde d'en dessous, et donc l'étouffe. Parfois, il est possible de le repérer visuellement, mais parfois, ça n'est pas flagrant, donc il faut se concentrer sur ses sensations. En général, quand un doigt étouffe une corde, on sent cette dernière vibrer sous le doigt, on la sent chatouiller le doigt, en quelque sorte. Donc il faut en prendre conscience et modifier la position pour laisser la corde vibrer librement. Le majeur, quant à lui, a parfois tendance à étouffer la corde à vide qui est juste en dessous. Donc même chose ici, il faut en prendre conscience et modifier la position pour laisser suffisamment de place à la corde d'en dessous pour vibrer. Enfin, l'index peut soit étouffer la corde d'en dessous, soit celle du dessus. Donc là encore, il faut trouver une position qui permette à toutes les cordes de vibrer sans encombre. Pour finir, parlons des noms des accords. Vous aurez remarqué que nous utilisons des accords majeurs et des accords mineurs. Entre un accord majeur et l'accord mineur correspondant, une seule note change. Donc la plupart du temps, nous n'aurons qu'un seul doigt à déplacer, à enlever ou à ajouter. On parle souvent de couleur d'accord. La couleur majeure d'un accord est généralement considérée comme plutôt joyeuse, plutôt gaie, tandis qu'un accord mineur sera considéré comme plutôt triste, plutôt sombre. Alors ce sont des notions très subjectives, mais les accords majeurs et mineurs ont des sonorités assez différentes, malgré le fait qu'une seule note est changée. La plupart du temps, on trouve les noms des accords écrits en utilisant la notation anglo-saxonne. Alors si vous ne connaissez pas la correspondance entre la notation latine et la notation anglo-saxonne, consultez l'article intitulé « Apprenez la notation anglo-saxonne ». Le nom d'un accord majeur comporte uniquement la lettre correspondant à la note principale de l'accord. Par exemple, pour un Mi majeur, on prend la lettre E qui correspond à la note Mi. Et comme rien d'autre n'est précisé, on considère par défaut qu'il est majeur. A l'inverse, si on veut un accord mineur, on garde la lettre, puis on ajoute la lettre M en minuscule. Donc pour le Mi mineur, c'est le E qui correspond à la note Mi et un M minuscule derrière. Notez qu'on trouve parfois dans certaines partitions le M minuscule remplacé par le signe moins. Donc au lieu de EM, on trouve E-. Voilà, à présent vous connaissez les 8 accords les plus standards et les plus universellement utilisés à la guitare. Si vous passez un peu de temps à les apprendre par cœur, ce ne sera pas du temps perdu, parce qu'ils seront utilisés dans énormément de morceaux, quels que soient les styles de musique. Comme toujours, si vous avez des questions ou des difficultés pour positionner ces accords, laissez vos commentaires en bas de l'article et si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, pensez à la partager sur Facebook, Twitter ou dans les forums de guitare que vous fréquentez pour en faire profiter d'autres guitaristes. A bientôt sur InstinctGuitar.com A bientôt sur InstinctGuitar.com A bientôt sur InstinctGuitar.com